Chers élèves, bonjour. La séance d'aujourd'hui s'adresse à tous les élèves de la troisième année du Collège. Elle s'inscrit dans le cadre de la période 6. La compétence prévue pour cette période, c'est comprendre et produire une nouvelle. Aujourd'hui, nous allons assister à une activité augurale, c'est-à-dire une certaine présentation d'un genre littéraire que vous allez étudier pendant le reste de l'année. La nouvelle, c'est la nouvelle. La nouvelle, c'est une petite histoire. Elle est différente du conte, parce que le conte s'inscrit dans un temps indéfini et dans un lieu indéfini. Il y a des personnages stéréotypés dans le conte, comme les princes, les princesses, les rois, les reines, les sorcières. Le roman, il est plus volumineux. Il comprend beaucoup d'événements. Mais la nouvelle, c'est une histoire toute petite qui va vous permettre, bien sûr, de découvrir un monde nouveau. Alors, l'objectif de cette séance, c'est reconnaître les caractéristiques de la nouvelle. Alors, première définition, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle ? Eh bien, la nouvelle, c'est tout simplement, c'est un récit court, c'est-à-dire petit, de construction dramatique, c'est-à-dire il a des événements. Les personnages dans la nouvelle se sentent, bien sûr, leur nombre est réduit. La nouvelle comprend peu de personnages, donc les personnages sont peu nombreux. Elle se distingue du roman du fait qu'elle est beaucoup moins complexe. C'est un récit très simple. Et elle va à l'essentiel. Le roman est très complexe. Donc, voilà une définition de la nouvelle. La structure narrative à laquelle obéit la nouvelle est la suivante. Donc, toute nouvelle commence par une situation initiale, c'est-à-dire un début. Dans cette situation initiale, il y a d'abord une situation stable, c'est-à-dire une situation de tranquillité, de calme. Absolument et véritablement une situation calme. Juste après vient ce qu'on appelle l'élément perturbateur, c'est-à-dire un problème qui va perturber le calme et l'ordre et la stabilité du début. Alors, pour retrouver ce calme, pour retrouver cet ordre et cette stabilité, on va bien sûr passer à une autre étape qu'on appelle les péripéties. Les péripéties, ce sont les événements provoqués par l'élément perturbateur. Donc, on va bien sûr entrer dans une série d'événements et d'actions pour retrouver le calme et bien sûr la tranquillité du départ. Et l'étape finale, c'est la situation finale. Donc, après ces événements et tous les problèmes qui ont été posés par l'élément perturbateur, on va maintenant les résoudre, la situation finale comprend une étape de résolution des problèmes, c'est-à-dire on va trouver des solutions à ces problèmes, et un retour au calme du début. Voilà donc la situation, la structure narrative à laquelle obéit toute nouvelle. Je vous donne un exemple. Alors, prenons l'exemple d'un petit garçon qui va chaque jour à l'école, tranquillement, heureux, il va étudier, il va rencontrer des amis, il n'a bien sûr absolument aucun problème. Ça, c'est la situation initiale. Mais un jour, il rencontre sur son chemin un chien qui va l'attaquer. Et là, c'est un problème. Donc, l'enfant, le petit garçon, est mordu par le chien, un gros problème. Donc, on passe maintenant au péripétie. Donc, l'élément perturbateur, c'est le chien qui a attaqué ce petit garçon. On passe au péripétie. On va bien sûr emmener l'enfant à l'hôpital. On va le transporter dans une ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Le médecin va lui administrer des médicaments, il va le soigner et l'enfant, bien sûr, va rentrer chez lui. Mais il est toujours malade. Après quelques jours, l'enfant a rétabli, il est guéri. Voilà, le problème commence maintenant à trouver une solution. On passe à la dernière étape. Il va bien sûr retrouver sa santé, sa joie du départ. Et il va retourner à l'école, rencontrer ses amis. Et c'est ça, bien sûr, la structure narrative à laquelle obéit toute nouvelle. Donc, nous sommes partis d'une situation initiale. Nous passons par des péripéties pour aboutir finalement à la situation finale. Alors, caractéristiques, nous passons maintenant aux caractéristiques de la nouvelle en général, de toute nouvelle. Donc, toute nouvelle comprend une action simple. Il n'y a pas beaucoup d'événements. Il y a un seul événement. Un seul événement est traité, parce que c'est une toute petite histoire. L'action se passe dans un temps bref et un espace précis. Les personnages sont peu nombreux. Et le dénouement, c'est-à-dire la fin de l'action, peut être parfois heureuse, parfois malheureuse, ou parfois inattendue. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la chute. Une fin à laquelle on ne s'attend pas. C'est ce qu'on appelle généralement la chute. Voilà donc une présentation de toutes les caractéristiques de la nouvelle. Parce que la séance d'aujourd'hui, c'est une séance qui va vous parler de la nouvelle en général. Et les séances qui suivent vont bien sûr vous expliquer comment s'articulent les événements dans une nouvelle, partant bien sûr de la situation initiale et aboutissant à la situation finale. Alors, nous allons voir par la suite les différents types de nouvelles. Parce qu'il y en a plusieurs. Nous avons la nouvelle réaliste. C'est-à-dire, c'est une nouvelle qui présente des faits vraisemblables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnages ressemblent à tous les humains. Ils sont tellement vrais ou vraisemblables qu'on les croirait pour des personnages réels. C'est ce qu'on appelle généralement le fait de réel. Donc les personnages ressemblent à nous. Les lieux ressemblent aux lieux que vous connaissez. Et bien sûr, cette nouvelle s'appelle une nouvelle réaliste. Parce qu'elle ressemble à la réalité. Il y a aussi la nouvelle policière. Cette nouvelle, elle a une caractéristique précise. C'est qu'elle se concentre autour d'une intrigue du type policier. C'est-à-dire, dans une nouvelle policière, il y a un crime. Et ce crime doit être élucidé à travers une enquête. Dans la nouvelle policière, nous trouvons des personnages types, comme le criminel, le voleur, le policier, l'inspecteur, le médecin légiste, les témoins, etc. Donc, la nouvelle policière se caractérise par cette enquête pour trouver le mobile, le motif du criminel qui a commis un crime. Il y a aussi la nouvelle fantastique. La nouvelle fantastique, ou le fantastique en général, c'est l'intrusion d'un élément inexplicable, un élément qu'on ne peut pas expliquer, un élément étrange, qui intervient dans la réalité. Supposons que nous sommes, que vous êtes là, dans votre, chez vous, assis dans votre fauteuil, ou sur votre chaise, et vous voyez qu'une table est en train de bouger, ou bien un objet est en train de parler. Donc, c'est étrange. Alors, l'intrusion d'un élément inexplicable qu'on ne peut pas expliquer, qui, cet élément qui va créer l'angoisse et la peur, eh bien, c'est ce qu'on appelle le genre fantastique. Il y a également la nouvelle de science-fiction. Eh bien, la nouvelle de science-fiction, c'est une nouvelle qui a un caractère précis. Elle se focalise, donc, sur le futur. Elle intègre des robots, des machines technologiques. Elle se passe dans l'espace, dans des lieux complètement à l'extérieur de notre planète. C'est ce qu'on appelle une nouvelle de science-fiction. Mais vous, vous aurez affaire, bien sûr, à la nouvelle réaliste et la nouvelle policière. Maintenant, nous passons aux caractéristiques de la nouvelle policière. puisqu'elle diffère de la nouvelle en général par quelques caractéristiques que vous devriez savoir. Les caractéristiques de la nouvelle policière sont les suivantes. La nouvelle policière a une intrigue qui comprend un crime, c'est-à-dire quelqu'un est tué, un mobile, c'est-à-dire la cause qui a poussé une personne à tuer une autre, des indices, des preuves pour résoudre l'enquête. Donc, la nouvelle policière se caractérise essentiellement par un crime commis et par une enquête qui va être engagée par un commissaire, ou un policier, ou un inspecteur, ou un détective, pour, bien sûr, trouver le criminel, celui qui a commis ce crime. La nouvelle policière doit comporter des personnages types comme le policier, l'inspecteur, le détective, l'enquêteur, le suspect, le médecin légiste, le ou les témoins. C'est la caractéristique essentielle de la nouvelle policière. Donc, la nouvelle policière pour captiver, c'est-à-dire pour attirer l'attention, pour captiver le lecteur jusqu'à la chute, c'est-à-dire jusqu'à la fin, la nouvelle policière installe une atmosphère inquiétante, c'est-à-dire nous sommes dans un monde qui nous fait peur, qui nous inquiète, on ne sait pas qui a commis ce crime et bien sûr, le suspense va durer jusqu'à la fin. C'est la caractéristique de la nouvelle policière. Rappelez-vous-en. La nouvelle policière obéit elle-même à une structure narrative. Alors, dans la situation initiale, il y a toujours une situation stable. il n'y a pas de problème. Tout est calme. Juste après, un élément perturbateur va se produire. C'est le renversement de l'ordre initial. L'élément perturbateur, c'est le crime. Les péripéties. on va essayer de trouver, de mener une enquête pour trouver celui qui a commis ce crime. Et pendant les péripéties, nous allons assister, vous allez lire, des événements provoqués par l'élément perturbateur. Et on arrive au dénouement qui comprend deux moments. Deux moments. La chute, c'est-à-dire la résolution des problèmes. On peut aboutir à une fin heureuse ou malheureuse. Et une situation finale, c'est-à-dire une fin inattendue qui crée une grande surprise chez le lecteur. Voilà donc la structure narrative de la nouvelle policière. Nous passons maintenant à quelques exercices d'application. Donc, consigne numéro 1. Vous avez ici un récit. Les étapes de ce récit ne sont pas en ordre. elles sont en désordre. C'est à vous de les remettre en ordre. Suivant, bien sûr, la structure narrative du récit. C'est-à-dire quelles sont les étapes, les énoncés qu'on va mettre dans la situation initiale. Ceux qui constituent une des péripéties, pardon, et ceux qui peuvent figurer à la fin dans la situation finale. Alors, je vous lis ces étapes et je vous donne quelques secondes pour réfléchir et on va faire la correction ensemble. Alors, on peut voir qu'elle était fort délicate comme seules les vraies princesses le sont. est-ce que cet énoncé peut figurer à la fin, au milieu ou bien au début. C'est à vous de voir. Un soir de tempête, une jeune fille demanda l'hospitalité. Afin de vérifier qu'elle était une vraie princesse, la reine cacha dans son lit de petites pierres recouvertes de nombreux matelas et couettes. Troisième énoncé, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Quatrième énoncé, « Il y avait une fois un prince qui cherchait sans succès une vraie princesse. » Énoncé suivant, « Fous de joie, le prince l'épousa. » Et finalement, la princesse dormit très mal. Alors, je vous invite à relire ces phrases et les remettre en ordre. Je vous donne quelques secondes et je relis avec vous ces phrases. « Alors, on peut voir qu'elle était fort délicate comme seules les vraies princesses le sont. » Vous voyez, on parle ici d'un personnage qui n'est pas nommé. Donc, cette phrase à votre avis peut-elle figurer au début ? C'est à vous de voir. Fort délicate, c'est-à-dire ce personnage, donc on parle d'une fille, si vous l'avez bien remarqué, on parle de la princesse, délicate, c'est-à-dire elle était, elle avait une bonne éducation elle était bien élevée, elle était d'une beauté extraordinaire, comme les beautés de toutes les vraies princesses. un soir de tempête, donc nous avons un indicateur de temps, une jeune fille demanda l'hospitalité, l'hospitalité, c'est-à-dire demander à quelqu'un d'entrer chez lui pour passer la nuit. Afin de vérifier qu'elle était une vraie princesse, la reine cacha dans son lit de petites pierres recouvertes de nombreux matelas et couettes. Ils se marièrent, donc vous avez le pronom personnel ils, mais on n'a pas parlé de ces personnages, donc est-ce qu'à votre avis ça peut figurer au début ? C'est à vous de voir. Il y avait une fois un prince qui cherchait sans succès une vraie princesse. Là nous avons un autre personnage, le prince qui intervient. Fou de joie, le prince l'épousa. Donc le prince épousa qui ? Bien sûr, vous l'avez deviné, il va épouser la princesse. La princesse dormit très mal. Donc j'espère que vous avez trouvé l'ordre et maintenant nous allons passer à la correction. Voilà. Donc le début ne peut être que cet énoncé qui commence par cette tournure temporelle qui inscrit le récit dans le passé. Il y avait une fois un prince, voilà le personnage principal, qui cherchait sans succès une vraie princesse. Donc dans la situation initiale, nous avons un prince qui cherche une princesse. Alors, un soir de tempête, une jeune fille demanda l'hospitalité afin de vérifier qu'elle était une vraie princesse. La reine cacha dans son lit de petites pierres recouvertes de nombreux matelas et couettes. Voilà un élément inattendu auquel on ne s'attend pas. C'est l'arrivée de la princesse. la reine qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis des pierres dans le lit de la princesse pour découvrir si elle était une vraie princesse. Qu'est-ce qui va se passer ? L'événement numéro un, la princesse dormit mal. Bien entendu, c'est une princesse, elle a l'habitude de dormir sur des lits confortables. Alors, donc, l'adverbe alors exprime une conséquence, un résultat. Alors, on peut voir qu'elle était fort délicate, c'est-à-dire qu'elle était de la race des princesses, comme seules les vraies princesses le sont. Situation finale, fou de joie, qui ? Qui est-ce qui est fou de joie ? C'est le prince. Fou de joie, le prince l'épousa et l'épousa la princesse, c'est-à-dire il va se marier avec la princesse. Donc, le problème que le prince avait au départ est résolu à la fin. D'accord ? Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà donc la séance. Une séance qui va vous permettre d'attaquer un genre auquel bien sûr vous serez habitué à un genre littéraire nouveau. C'est la nouvelle. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est une nouvelle, sa structure narrative et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois pour une séance de lecture d'un texte extrait d'une nouvelle. Et merci. Sous-titrage